Mon territoire foisonne de belles énergies. C'est pourquoi, entre chaque rencontre de porteurs de projets et portraits d'artistes, je publie sur Esperluette ces petits bonus plus courts pour mettre en avant une association du Vaucluse qui vous explique son champ d'action et je l'espère vous donnera envie de les soutenir ou de vous impliquer à votre tour dans la vie de votre territoire. Aujourd'hui, Martine Grave vous présente l'association avignonnaise 1 pour 1. Un enfant, un tuteur, une relation forte qui se crée et qui permet à une meilleure intégration des enfants qui viennent d'arriver en France. Bonne écoute ! Je m'appelle Martine Grave, je fais partie de l'association 1 pour 1 qui existe depuis 22 ans. Je suis utrice depuis 16 ans maintenant. L'association 1 pour 1 consiste à accompagner individuellement un enfant qui vient d'arriver en France et qui est scolarisé dans les écoles quartier ouest d'Avignon. L'objectif c'est de lui apprendre, de lui faire comprendre la langue, qu'il sache décrire et qu'il sache lire correctement. Au départ, c'est l'enseignant qui oriente l'enfant à l'association en accord avec la famille. La famille doit être d'accord pour pouvoir instaurer cette relation. Le tuteur est bénévole. Il va chercher l'enfant dans la famille, donc il a une relation de confiance avec la famille, ce qui est très important. Et on essaie, de manière ludique quand même et culturelle, de lui faire parler. On le soutient aussi dans ses difficultés qu'il peut avoir à s'intégrer, parce que quand il arrive, il ne connaît pas du tout la ville, le pays, donc il est un petit peu en retrait. C'est pour cette raison qu'on nous les oriente. Ils n'ont pas forcément de difficultés, de capacités, de difficultés scolaires, mais ils sont un peu introvertis et ils ont besoin donc de s'exprimer. C'est vraiment très gratifiant pour le tuteur, parce qu'en fait, on croit que c'est compliqué, parce que l'enfant, quand on le prend, effectivement, il ne connaît pas beaucoup de mots. Donc on est un petit peu désorienté, mais ça vient très vite. En fait, il faut être très naturel et considérer comme si on a son enfant, son petit enfant quand on est grand-parent. Et ça se passe très très bien. La relation se fait très rapidement. L'enfant, quand je le vois, au début, il m'appelle maîtresse. Et donc, bon, maîtresse, et au moment où il m'appelle Martine, j'ai compris, la relation est estomée. Ce qui est très important dans l'association aussi, c'est le lien que nous avons avec les familles, notamment avec la maman. Le but aussi, après avoir instauré une relation de confiance, c'est de sensibiliser la maman au suivi de l'enfant scolaire. On a un petit peu un rôle de médiateur entre l'école et la famille. Tout cela se fait dans le respect de la culture de chacun. La relation avec l'enfant, elle peut durer deux ans maximum. C'est toujours un pincement au cœur, mais la relation continue tout de même. Comme les liens sont très forts avec la famille, on continue à se téléphoner et à passer de temps en temps voir les familles. L'accueil de ces familles est extraordinaire. Donc, vous rentrez dans cette famille, on sent vraiment qu'ils sont motivés pour que l'enfant s'intègre. Ils ont vraiment une volonté de s'intégrer. Les activités sont très variées. Donc, cinéma Utopia, avec qui nous avons un partenariat. Ensuite, le théâtre. Alors, ça peut être individuel, mais ça peut être aussi collectif. Chaque année, on organise des sorties collectives où les tuteurs sont ensemble avec les enfants. Ça permet de mieux se connaître et que les enfants se retrouvent. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut lui faire connaître son environnement. Donc, ça consiste... Moi, par exemple, je vais en centre-ville avec le plan d'Avignon et nous circulons à Avignon pour qu'il se situe dans la ville. Au niveau de l'association, là, nous avons les temps forts. C'est-à-dire, nous faisons des régulations. Donc, une fois par trimestre, dans chaque école, nous réunissons tous les tuteurs et tutrices en présence des enseignants. Et là, c'est un moment où les tutrices et les tuteurs font part de leur expérience, de leurs difficultés. Donc, d'autres tuteurs et tutrices qui sont là peuvent l'aider. Ils disent, moi, j'ai eu cette difficulté, tu peux faire comme ça. Voilà. Donc, c'est un lien. Et nous, ça nous permet de suivre le travail du tuteur. En sachant qu'ils peuvent téléphoner à tout instant avec un membre de l'association, s'ils ont une difficulté. Nous avons des référentes dans chaque école pour répondre aux inquiétudes des tutrices. Alors, les compétences, c'est surtout une motivation. Donc, une motivation de vouloir aider un enfant. Une régularité, une fois par semaine. Nous avons des tuteurs et tutrices d'horizons différents. Il suffit simplement à la motivation. On a affaire à des enfants de primaire. Donc, c'est tout à fait à la portée de tout le monde pour faire lire l'enfant, écrire. Mais c'est surtout une motivation. Installer une relation de confiance et avoir envie que cet enfant réussisse. Tout en gardant soi-même une envie et un plaisir à rencontrer l'enfant et la famille. À partir de là, après, tout roule. Ça marche très bien. C'est très naturel. Moi-même, j'ai un enfant que j'ai suivi en 2003. Donc, maintenant, il avait 7 ans. Donc, faites le compte, il a 22 ans, Mehdi. Il était très introverti. Et il avait des difficultés scolaires. Donc, ça n'arrangeait pas les difficultés. Donc, on a très vite compris avec les enseignants qu'il ne ferait pas de grandes études. Mais il a trouvé sa voie. Donc, maintenant, il travaille à l'hôpital d'Avignon. Alors, l'association, nous avons un site qui est très bien fait. Un pour un, le chiffre tiré du 6 avignon.fr. Vous aurez toutes les indications. Vous aurez même un formulaire que vous pourrez remplir. Ensuite de ça, une fois qu'on aura pris contact par le site, Martine Lugy, la présidente, vous rencontre en entretien. Elle vous fait part de l'engagement. Vous verrez, nous sommes une équipe très motivée, très unie. Et nous vous accompagnerons et nous vous soutiendrons dans votre démarche. Ce que je peux dire avec mon expérience de 16 ans, c'est que tous les mercredis matin, je me lève et je me dis, bon, cet après-midi, tu vas voir Anna sous notre enfant. Et c'est vraiment une joie, un plaisir de prendre ma voiture, d'aller le chercher, de discuter avec la famille. Ensuite, de rentrer le soir dans la famille, montrer les photos que nous avons prises et discuter avec la maman. Bien sûr, il faut savoir que les mamans, que ce soit des mamans d'origine marocaine, turque, sont très accueillantes. Donc, vous arrivez le soir. Et moi, ce que je peux dire, c'est que quand je rentre chez moi, je ne mange pas le soir. Donc, c'est tout à fait plaisant. C'est du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Esperluette 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada